Salut, je m'appelle Maxence David et j'ai réalisé le court-métrage On va ensemble essayer de retracer les origines de ce projet jusqu'à la diffusion finale sur YouTube. Si on devait compter les heures, je pense qu'on a plus de 200 heures sur le projet. C'est un peu l'un des plus gros projets de notre chaîne YouTube, donc... On a commencé le projet, ça date de milieu de 2019 vers juin 2019. C'était à l'époque de la production de Raconte. J'avais une idée, c'était juste un plan sur la chanson qui était un peu à la mode en ce moment qui était de Isaac d'Illusion, qui était Couleur Mentalo. J'adorais cette musique et je voyais juste une femme avec un jukebox, avec un traveling arrière. Est-ce qu'on l'a fait dans le court-métrage ? Pas du tout, mais j'imaginais ça dans une sorte de diner un peu américain et après, ça arrivait l'idée que ce soit peut-être une femme transgenre. Je sais pas pourquoi, je me suis dit et si on travaillait autour de tout ce qui est le genre, le masculin, le féminin, de comment comment se voir se projeter dans les différents genres de la société actuelle, et j'ai travaillé autour de ça. L'envie est rapidement arrivée de faire ça en les années 80. Pourquoi ? Je ne sais pas. Pourquoi 87 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 ? Je ne sais pas. Parce qu'il y avait jamais de répétition des numéros et aussi que c'était une année qui pouvait être intéressante. Il y avait quelques événements qui étaient cool. C'est pas le terme non plus, mais par exemple la mort de Dalida, des événements dont on parle dans le JT. Et c'était aussi l'occasion de creuser un peu plus que juste la surface qu'on connaît. Essayer de découvrir le Minitel, de se renseigner sur ce que c'était, comment ça fonctionnait, comment les communications étaient à l'époque, comment certaines expressions de l'époque, les actualités. C'était ultra intéressant de faire toutes ces recherches. Donc les années 80, c'était vraiment une époque que j'avais envie de découvrir. Cette histoire, elle est vraiment fantasmée. Le quotidien des personnes trans, ce n'est pas du tout la même chose. Mais je voulais une fiction positive. Il y a des phrases transphobes, il y a des phrases homophobes, il y a des phrases LGBTQIA plus phobes. Mais en général, l'idée c'était de faire un truc positif. Par exemple, Xavier, si on le faisait vraiment dans les années 80, il se faisait tabasser. Même en 2021, il y a des homosexuels qui se font toujours tabasser. Tous les personnages sont tolérants. Alex, quand Xavier se fait son coming out, il est ultra tolérant. Honnêtement, le comportement de Nadege, c'est le comportement que pourraient avoir certaines personnes, voire encore plus virulents. Là, c'était l'idée d'avoir quand même un truc assez positif. Après avoir eu cette idée de faire une sœur dans les années 80 et qui tourne autour du genre, il y a eu plein d'idées qui sont apparues et notamment la conscience. C'est le personnage qui a quasiment le moins de répliques. Mais c'est l'un des personnages les plus importants, la conscience. Parce que la conscience, c'est elle qui permet de voir qui est Alex réellement. Peut-être qu'il y a un certain moment, ça manque peut-être de dysphorie. Parce que les personnes transgenres aussi souffrent beaucoup de dysphorie. Après raconte, on a commencé à y réfléchir sérieusement, à en discuter. Et on a commencé à écrire sérieusement à partir de décembre 2020 avec The Wyss. Janvier 2020 a été aussi l'occasion d'écrire les paroles de l'Olympe et d'Enfaites, la musique préférée du personnage principal. On a écrit avec Lisaby Wandou et Manon Roblin. Les deux qui jouent dans le court-métrage. Le scénario complet avait été fait pour février 2020. Il y avait une bonne base pour à peu près tous les acteurs. On a fait une première réunion de tournage en février 2020 sur le décor de la maison. L'idée était de tourner en avril 2020. Nous sommes en guerre. Donc on n'a pas pu tourner, on l'a reporté en été 2020. Tout le premier confinement a été l'occasion de mieux le préparer. Le déconfinement a aussi été l'occasion de faire des premiers repérages. La musique, l'Olympe et d'Enfaites a été enregistrée en début juin 2020. On a enregistré les premières versions pour avoir une version pour le tournage. Tout se calque comme il faut pour le premier week-end de tournage en juin 2020. Premier jour tournage du plan-séquence qui a réuni 20 personnes. On avait des tables à déplacer, on avait des comédiens qu'on devait se faire changer. On avait aidé à se faire changer. Ce fut compliqué à mettre en place, on a pris beaucoup de retard sur ce plan-séquence. Pour les histoires de lumière, pour essayer que tout soit à peu près coordonné. Donc on a pris de retard sur toute la journée. Certains comédiens principaux se sont même retrouvés à faire à manger parce qu'on n'avait pas de régie. Bonjour la populace. Il est actuellement 6h55 et on se prépare pour la première journée de tournage. Et franchement, heureusement que j'ai une voiture Maxence parce que sinon je ne sais pas ce que tu aurais pu faire sans moi. Tu me mettra dans les remerciements. Coucou ! Non mais il y a beaucoup trop de choses là. Le coffre est rempli à ras-bord. Il y a toujours de la place Sionbourg. C'est bon ? Allez c'est parti ! La voie du making of ! Baptiste, comment tu vis ces premières heures ? Sylvain est un acteur du tournage. Il joue ? Je ne sais plus qui. Moi j'ai fait deux bonshommes, j'ai pas fait une nade, j'ai pas fait une nade. Lui il va dire ok, lui il va dire ok, et vous me dire encore. J'en ai un honneur putain. Bah je pourrais dire au putain. Maman ! Dans la cuisine ! C'est pas mal hein mais c'est... Moi j'aime bien on fait comme ça hein. Séquence 2, puis on selle, frisquette et on selle. Bah alors action non ? Ouais y'a pas eu l'action. Maxence faut peut-être parler non ? J'ai dit action. Pas du tout. On a rien d'entendre. On a rien d'entendre. Continue, continue. On contente. Action ! Débile. Ceci sentis ce soir ! Ok ! Ok ! Encore ? Maman ! Dans la cuisine ! T'as pas vu mon rocme ? T'as pas vu mon rocme ? T'as pas vu mon rocme ? Eh ! Oh Alex ! Maman ! Salut ! Tiens ! Tu peux frapper connard ! Bonjour ! C'est la meilleure broma à couper ! Ouuuh ! En gros faudrait que quand tu es en griff, tu sois assez nerveux en mode... C'est pas comme New Geek, tu te regardes tout le temps. On a Mars Gun, New Geek, c'est Mars. C'est comme l'arène des neiges un peu maniant, en mode on n'en peut plus. Pour toi, ça va être un peu la séquence traumatisante pour que le fer est assez froid et instant avec toi. Ça va ? Tu vas pas aller voir ? Non, c'est bon ? C'est bon ? Ça tourne dans l'image. Action ! C'était si belle. C'est si belle, Baptiste. Action ! Oh putain ! Ouuuh ! L'Oubert TV veut dire que tu parles annonces. Ah merde, c'est vrai ! Ah merde, c'est vrai ! Bon, ça suffit, on dirait des petits pieds dans votre regard ! Oh putain, t'es où ? J'entends pas les infos à la télé, merde ! Chier ! Le bon casse ou les sacs ! Ça, t'as filmé à quel point c'était... Genre vraiment... Tu peux éviter de faire jouir les éditeurs ? Pas trop les éditeurs ! Non, mais c'est le temps de... Non, mais c'est le temps de... Allez, alors ! Supplons ! On dirait vraiment le petit... Allez, les cuillères, mon papa ! Petit problème, la lumière n'était pas du tout la même à 13h qu'à 18h. Vu qu'il y avait une partie de la lumière, c'était de la lumière naturelle. Bon, on va faire un plan fixe ici, ça sera plus simple pour prendre la lumière. C'est-à-dire que là et là, nos bases de lumière, elles ont changé complètement. Fastiquement. Je peux la mettre et faire un truc un peu... C'est le jour, tiens ! Un peu jaune. Ah non, on a pas l'ampoule ! Maxence ? Réal ? On est bon ? On est bon ? Euh, sans plus le seul. High and light. High and light. High and light. High and light. Comment tu vas, Maxence ? J'suis un peu de maladie. T'as ton ressenti par rapport à cette première journée de tournage ? Je me sens que c'était que la première ! Eh oui ! Il est quelle heure ? 13h12 ? 13h12 ? Pareil ! Il est 13h12. Soit on fait quelque chose, soit je ne sais pas. Je propose un sport. Une solution s'est avérée obligatoire, reportée au lendemain matin. On a tourné du coup le Gym Tonic à 22h. On dirait qu'il est 8h hein ! Mais il était bien 22h. Montrer qu'un court-métrage, c'est pas toujours comme on le pense. C'est qu'il y a toujours plein d'aléas. Ah en fait d'aléas ? D'aléas. Ils sont éclatés. J'ai vu bien les gens rêver. T'as vu en dessous super bien ! Oh la la, ce qu'il est acteur quoi ! Waouh ! Dégol que ça ! Regarde si tu fais... Piu ! Oh ! Piu ! Mais ! Excusez-moi ! Ça ne serait pas ! Une fin de journée ? Wouuuuuh ! Et Maxence est décédée ! 22h20 ! 18h30 ! En fait c'était une maison en déménagement, donc on avait la possibilité de faire un peu ce qu'on voulait. On a créé un décor. Jamais je pense sur pulpe originale. On a eu autant de costumes et de matos. Cette chambre, c'est vraiment le costumier du court-métrage. C'est n'importe quoi. Par exemple, on a ramené des draps. On a ramené des accessoires. On a le recueillir de la picture, le choix d'affiche. On a créé un bureau. On a des manuels scolaires de terminal. Si techniquement, vous étiez sur le tournage, vous aurez été dans les années 80. Parce qu'il y a des manuels, ils datent des années 80. On a même trouvé un éphéméride. Bon, c'est 1986, mais c'est un vieil éphéméride. 8h30, la maman Véronique Bré a bien voulu revenir et rester sur Bordeaux. Parce que normalement, Véronique était dans les Landes à ce moment-là. Oh, ce calme. Quel plaisir. Toi, c'est pas mal avec ta robe. Alors là, je suis loin de le faire. Première erreur, j'ai de café en 36 heures. Oh la vache. Waouh. Ah non, c'est incroyable. Non mais c'est bien, il faut se priver des choses. Pour apprendre à goûter à nouveau. Oh là là. Ah non, sur les tournages de Maxence, il n'y a pas de café. Il faut que vous soyez prêts de mieux. Nicolas, tu sais comment on a-t-elle un tigre qui sait pas nager, qui se nomme ? Un petit Grégory. Comment pleurer ou machin, on essaie de trouver des techniques. Tu fous des mandales, tu vas pleurer. Mais écoute, avec les mandales que j'ai prises, crois-moi que c'est pas les tiennes qui vont faire pleurer. Nico, ton expérience de perchiste, ça donne quoi sur ce grand-métrage ? Je me suis transformée en coiffeuse maintenant. Oh, c'est ça. Pas que ma kiffe. Là, t'es dans le couloir et on se sent tout déterreur dans toute histoire. Là, t'es dans le couloir et ma robe en fait. Séquence 23, plan 20, prise 2. Et ma robe. Ok, tu prends un petit peu plus le temps avant, mais le jeu était beaucoup mieux. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Ça m'a pris deux jours à le faire. Pourquoi ça s'allume pas ? Tu sais comment tu l'allumais ? Après les galères d'hier, les galères d'aujourd'hui, maintenant. C'est génial ça ? C'est ça, c'est ça. C'est allumé ! C'est bon ? C'est le fusil le plus étrange. Ok. Regarde, je filme les larmes là. Juste de fatigue. Genre vraiment, je suis exténuée. Tu fais ton âge au couloir ! Nique ta mère ! Ah, ça m'a rien passé là ! Le volet, il faut qu'on trouvera rien. T'as à combien de visiteurs ? Ouais, t'inquiète. Je suis à 400. Hein ? C'est bon ? Ça taut combien pour l'instant ? Ah ouais, carrément. C'est ok. C'est bon ? Je suis trois. T'as à combien de setup ici ? T'as à que d'autres ? Trois. 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 Vraiment, vous n'avez pas vu que c'était aussi rigolo. Non, mais regarde, regarde comment ça a donné la caméra. Viens voir, viens voir. Merci de mettre en main là. De rien. Avec plaisir. Action. Wow. C'est pas ouf. C'était... Intense. Ok. C'est l'espace d'eau, motard. Tourne. Tourne. Pas d'eau, pas d'eau. Oui. Je vais prendre le win. Alors ? Je sais qui je suis. Il casse tout. Action. 21 juin 2020, fin du deuxième jour de tournage. On avait tourné les deux premiers jours de la maison. Et on se retrouvait ensuite en juillet 2020. On arrive au troisième jour de tournage où on a tourné le parc. On a tourné toutes les séquences de son habitude, le matin. Et l'après-midi, on a tourné la forêt avec le rêve. On a tourné ça assez tôt. On tourne cette séquence. Et il y avait une problématique qui s'est résolue à ce moment-là. On n'avait toujours pas d'autres comédiens pour Xavier. On a cherché. On avait des comédiens. On a passé par trois ou quatre comédiens. Pas mal de problématiques pour le rôle de Xavier. C'était un peu le rôle maudit. Et je tombe sur une story à un moment de Augustin que j'avais connu pendant le confinement. Et à un moment, je me dis, mais Augustin, il est conflorent, il est comédien. Et du coup, je le contacte par Dave Instagram. Il me dit, oui, je suis choqué. J'étais là en mode, mais t'es ok, genre pour les quatre jours ? Il me dit, oui, oui, je suis ok. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on est là, on y va. En plus, j'étais content parce qu'il était un peu grand. C'était quelqu'un que je recherchais un peu grand pour le rôle de Xavier. J'étais là en mode, ok, il est plus grand que Baptiste, je suis content. On arrive à la plage. On arrive tard à la plage. On arrive quasiment à 19h30, 20h. On devait arriver vers 18h30. On se speed de ouf parce qu'il y a même un problème de lumière. Parce qu'on voit à des moments le cadreur. On voit à des moments les gens derrière la caméra. On se speed, on se speed. On mange sur la plage. On commence à rentrer. On se perd un peu de vers là où on est, mais bon. On se dit, on va passer par la forêt. La forêt dangereuse, il était minuit. Ils veulent passer en plein milieu de la forêt. Alors vous êtes malade. On ne passe pas, du coup, on a fait un petit détour. On est passé par une petite cyclable. On rentre à la maison. Pomme, pomme, pomme. C'était le dernier moment. On a vu le making of. Oui, parce que du coup, il n'y a aucune image de making of à partir du jour 3. Parce qu'on a perdu la caméra de making of. On pense que c'est sur la plage. On pense qu'on a perdu complètement un sac. Parce qu'on a perdu des draps aussi. On s'en est rendu compte le lendemain matin. Quand on était là en mode, il est où le making of ? Jour 3, épuisant. On arrive à 2h30 du mat' à la maison. On dort. On enchaîne le lendemain. 8h ! On arrive au lycée vers 8h, 8h30. Je m'apprête à juste faire des allers-retours entre le portail et le décor qui ne sont pas à côté. La pluie commence à arriver et les travaux sont intenses dans l'établissement. Ça a été très compliqué en termes de son. On a commencé la journée par la séquence de fin. Où il y a Baptiste qui se révèle pour la première fois au monde habillé comme il est réellement. Ce jour-là, c'est l'occasion aussi de tourner dans une partie de la salle de classe avec le cours de philosophie. Observez comment poussent les plus belles fleurs. T'aimes pas la fleur, hein ? Avec des dents de soleil, hein ? On répète la séquence. C'est un truc cool ! Il a mis une noire ici parce qu'il sait que c'est une transition noire quand même. Petite pause déjeuner et on reprend dans le couloir. On va tourner la première scène où la preuve de philo dit que c'est pas la cage au four ici. On finit la journée à peu près vers 20h. On a toujours deux grosses voitures pleines de matériel. Et on se dit qu'on va se poser peut-être le jeudi soir. Mais non ! Gros problème d'organisation, on manque beaucoup de figurants. On manque d'organisation pour la journée du vendredi. Du coup, je me dis qu'on va refaire toute l'organisation du vendredi. Je réorganise tout pour donner la feuille de service à minuit avant le jour 5. Le jour 5 fut l'un des plus intenses. C'était les plus longs puisqu'il a duré 22h30. On a commencé la journée à 8h15 par la séquence de la salle de bain dans une maison. Après, on est parti sur le décor du gym tonique qui était dans le lycée. On a tourné tout le gym tonique. Je me suis mis à faire du sport alors qu'on allait enchaîner une journée de 22h. Mauvaise idée comme d'habitude. Mais bon, heureusement Clémence était là pour me soutenir. Petite pause déjeuner. On tourne plein de plans annexes qu'on devait tourner. On avait pas mal de plans de Lyft, le Royce Brian, le plan dans la cour. On a fait même une photo de classe à ce moment-là. Et après, on se dit qu'on va tourner la séquence où Charles annonce qu'il y a une soirée chez lui. C'est là qu'arrive la fameuse séquence. Le nuage. Je vois un gros titrage avec de l'effet fumé en mode le titrage. Comment expliquer ? On a tourné le début du plan avec un nuage. C'est le long plan où ils discutent. Le plan est coupé par le prof et après il y a un autre petit plan. Ce plan était beaucoup mieux avec un nuage parce que la lumière était trop forte sinon. On a attendu je crois deux heures environ. Et on a même eu le temps de faire les repérages et quasiment tourner en entier la séquence où Xavier arrive avec son skate et annonce la soirée drag en allant au cours. Pendant qu'on attendait le nuage. Juste pour vous résumer. On a beaucoup de temps là. On a beaucoup de temps devant nous. En plus Ro, il est monté. C'est pas comme ça ? Non mais en fait tu sais pas, j'en ai fait ça. On y va, action. Pardon monsieur. Retenez que tromper sa meuf c'est pas cool. Non, tromper sa meuf c'est pas bien. Ok, on place. C'est chaud ça. Respectable de toi. Qu'est-ce que je crois là ? Il a fait la guerre lui hein. Vraiment. La base c'était derrière. Oui. Je sais pas en bois. Parce qu'il a vu bien en bois. C'est bon c'est ta conscience. Corona vibes. Mais c'est ta conscience. On te voit pas sur le coin. Merde. C'est un peu raciste hein si je peux dire. Franchement. J'aimerais faire valoir les droits des figurants qui ne sont pas payés. Je le rappelle. Qui n'ont pas de part dans le film. C'est n'importe quoi. On va se syndiquer. On va se syndiquer. On va se syndiquer. Allez. Rien ne va. On vous dit donc. Et dis donc. Et ma vie. Un commentaire ? Ça va hein. Mais la galerie est là hein. Là nous devons aller chercher. Du matériel pour Quentin. Je sais pas si c'est ici. Où est ça ? Vous avez des commentaires à faire sur le tournage ? Vous êtes partis ? Ouais y'a pas celle-ci. D'accord. Pendant ce temps là. Le décor du râteau et la lumière étaient en train d'être installés. Et on tourne cette séquence. Alex s'en va. Constance s'en va du plan. Et pour vous expliquer, le mur avait des crochets. L'actrice, en sortant, s'est pris le mur. Clairement elle s'est pris le mur et elle s'est quasiment retournée l'épaule. Elle s'est fait extrêmement mal à l'épaule. C'est très gentil. Elle était bonne quand même pour moi. Gros coup de frayeur. Grosse panique. On avait encore toute la soirée à faire. On avait dit à la figuration d'arriver vers 19h30-20h à la maison. A la maison on a tourné à la soirée de Charles. Or, la propriétaire de la maison de la soirée de Charles était encore avec nous sur le lycée. La figuration était déjà là en avance par rapport à nous. On a fait manger tout le monde et toute la figuration et après on a commencé à installer le gros décor de l'extérieur avec toutes les lumières. Tout le monde s'est fait make-upper, tout le monde s'est fait habiller avec ses costumes des années 80. On s'était dit qu'on voulait commencer vers 22h, le soleil n'était toujours pas couché à 22h. On a rentré le premier plan avant minuit. Donc on était très très en retard pendant toute la soirée. Non mais je dénonce pas, c'est la vérité. Voilà, donc là on est en train de faire un plan là pour... On en a marre ! Chut ! Non mais là on est en train de créer des plans là pour faire tomber ces salauds capitalistes. C'est affreux, on est tous crevés là. On a même pas trôné un plan alors que ça fait 3-4 ans. On l'a toujours pas fait. On a dansé, on a dansé, on a dansé, on a dansé 4-5 fois. On est en train de songer sérieusement à ce syndiqué. Parce que c'est grave. Et se suicider aussi. Ouais. Se suicider c'est la première option. Non, on suicide les réalisateurs. Oh attends, faut commencer par les petites... Le pressure is high. Ça tient ? Oh, ça m'a la pute. Il se passe quoi si t'essaies de faire cuire des pâtes dans de la vodka ? Bah ça va juste prendre feu. Ah ouais ? Ah oui merde ça va. On se sur 7, 3ème. Ok. On y va. Action. Alors, 3 mots pour décrire votre expérience. Je tiens à dire que c'est vraiment très très bien de rejoindre un projet. Récupérer le texte. La soirée s'il te plaît. De la journée juste avant. Il faut des pâtes aussi. Et attention je coupe dans 3, 2, 1. Enfin. On tourne ainsi toute la soirée jusqu'à environ 5h du mat', un truc comme ça. Mais on se retrouve quand même à tourner la dernière séquence de la journée. Pour qu'on finisse à 6h30 avec la séquence du coming out de Xavier. Le long plan de 3 minutes, le plan séquence. Fin de journée pour pulpe originale. C'est une fin de journée qui se termine à 6h30 du matin. Alors qu'elle avait commencé à 8h15. Mais bon. On est là. Bonne nuit ou plutôt bonne matinée. Jour 6 de tournage. On avait fini à 6h du mat', on s'est levé par 10h à peu près pour commencer la dernière journée de tournage où on ne devait tourner que l'après-midi. Mais le matin on avait prévu du temps parce qu'il y avait des drag queens à maquiller. Ce fut l'occasion de faire performer une drag queen bordelaise et de la mettre en avant sur ce projet. On a eu des petits problèmes pour trouver un endroit pour faire les drag queens. Parce que de base on avait l'endroit qu'on avait repéré mais il a fermé à cause du Covid. Du coup on a été obligé de trouver une solution de secours. Et l'une des solutions qui a été trouvée c'était de le faire dans un salon. J'ai été et plusieurs membres de l'équipe ont déjà été dans des shows drag queens. On a essayé de reproduire ce qu'on a vu avec nos moyens et les contraintes. On ne pouvait pas faire ça dans un bar, on ne pouvait pas faire ça dans un art, même pas dans un théâtre. Moi je suis heureuse. Ça va finir en making of ? Pour plus tard, ouais pour le making of. Quand le court métage sera sorti vous verrez ma tête. Que des diamants sur mes chaussures ! Que des diamants sur mes chaussures ! Que des diamants sur mes chaussures ! Tu ne peux pas la faire de côté ? Tu vas te retourner, on fera un coup d'après vous. Tu vas rétablir. Un commentaire... Un mal de crâne horrible là ! Tourner pour Pulp c'est très, très fatiguant. On n'a pas de syndicats, on n'a pas le choix. On n'a pas de syndicats, j'ai abandonné l'idée du syndical. J'ai juste soufflé en silence. C'est la Fatigue par ici, non ? Ils sont très fatigués Dodo Bon, comment ça se passe vous ? Oui, tu vois si c'est la Bible toute la journée à nous accompagner Le samedi 18 juillet 2020, nous avons fini de tourner Rennes à 18h30 Ce fut un grand soulagement de enfin avoir fini ce projet Parce que c'était un projet de longue date et qui était important à nos yeux Ce court-métrage, il me tenait énormément à coeur parce que c'était un sujet dont j'avais envie de parler J'ai beaucoup discuté avec des personnes transgenres pour essayer de comprendre ce que ces personnes ressentaient Aussi j'ai pu discuter avec des gens, je me suis renseigné énormément Pas forcément sur que la transidentité mais sur comment les gens se perçoivent dans leur genre Et ce fut extrêmement enrichissant pour moi parce que ce court-métrage a été une porte d'entrée Vers de nouvelles approches et de nouvelles choses pour me renseigner sur ce sujet-là Malgré le fait que ça se passe en 1987 où c'était pas un climat tolérant Je voulais montrer que ça peut très bien se passer en 2021 Parce que le climat est pas forcément mieux en 2021 Même si les droits ont évolué, c'est toujours compliqué d'être une personne trans en 2021 Même une personne LGBT en 2021 C'était aussi l'idée d'amener de la positivité et d'avoir une sorte d'espoir à travers ce court-métrage Puisque cette romance avait clairement eu chronique Parce que déjà il y aurait très peu de chance que certaines choses se soient passées en 1987 Mais il y a très bien une résonance en 2021, c'est ça qui était important pour nous L'idée c'était de faire avancer les mentalités sur des sujets qu'on ne connaît pas forcément Par exemple les genres et les transitions Là c'est qu'un aspect qu'on a voulu montrer Mais c'est beaucoup plus complexe que ça techniquement Si vous voulez pousser les recherches, on vous a mis des liens dans la description J'espère que ça vous a plu Et que nos projets à l'avenir vous plairont autant que celui-là Peut-être un dernier mot pour vous dire merci Merci à tous ceux qui ont partagé Merci aux gens qui ont aimé ce court-métrage Qui ont commenté, qui ont pris le temps de nous faire un petit retour Merci à tous Vous faites vivre ce film Je voudrais juste aussi faire un dernier merci à toutes les personnes Qui ont participé de près ou de loin à ce projet Parce que c'était un projet qui me tenait vraiment à cœur On en est tous très fiers chez Pulp Original Donc, merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous